Bon ben on disait qu'il était en plein dedans. Oui c'est ça. Son monsieur c'est Sébastien Castro et il a commis l'erreur de me faire rire pendant près de deux heures dans une pièce de théâtre. Enfin pas deux heures. Une heure et demie. Une heure et demie. Ça s'appelle J'ai envie de toi. Je lui dirais pas ça parce que bon il va encore trouver des trucs bizarres. Ah bah c'est ma spécialité. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on rigole. Mais chaque fois que je le vois je rigole. Tu veux dire que t'as vu plusieurs fois la pièce ? Non pas encore. Je l'ai vu le premier soir et je t'ai vu à Édouard VII dans le prénom. Voilà. Je t'ai vu aux nouveautés. C'est encore mieux l'après-midi. Et je suis sûr que j'en oublie. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Trois saisons, trois états de rire et là celle-là c'est pas écrit par machin, c'est pas écrit par truc. C'est écrit par Sébastien Castro. Oui. Tu veux que je te raconte pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Oui, voilà. Voilà, parce que je n'étais absolument pas question que j'écrive une pièce. Sauf que quand on a joué, c'était encore mieux l'après-midi avec José Paul, à la base il était un peu réticent. Parce qu'il disait, moi je préfère faire des créations, les reprises, c'est moi mon truc. Puis je lui dis, allez on fait une lecture. Il dit, d'accord pour une lecture. On fait la lecture, il dit la pièce est redoutablement efficace. Mais c'est une reprise et je lui dis, allez on le fait. Il me dit, bon si on le fait, la prochaine c'est une création. Et je lui dis, promis. Et donc on était obligé de faire une création. Et sauf qu'on a lu deux, trois trucs qui ne nous ont pas pu s'emballer que ça. Et au bout d'un moment je me suis dit, oh, à moins que je l'écris. Et je l'ai écrit. José Paul, je te coupe, mais José Paul c'est quand même le metteur en scène de Gervito. Oui, bien sûr. On en parlera après, mais bon, mettons les points tout de suite sur les îles. Donc je t'écoute. Et c'est un metteur en scène génial. Alors ça, voilà. Quand je lui apportais le texte en lui disant, ben voilà c'est moi qui ai écrit ça. Et qu'il m'a dit, bon, d'accord. Voilà, j'étais très anxieux. Et puis il l'a lu extrêmement rapidement. Et je pensais qu'il allait me dire, comme il est très perfectionniste et qu'on retravaille toujours sur le texte. Je pensais qu'il allait me dire, alors il y a ça qu'il faut retravailler. Et il m'a tout de suite dit, on le fait. Je lui ai dit, ah bon, mais t'as rien à me dire. Et puis si, je te dirai des choses plus tard. Mais on le fait. Et effectivement, il m'a dit des choses plus tard. Et il m'a donné des très bonnes pistes pour optimiser certains passages. Mais en tout cas, à la première lecture, ça lui a donné envie. Pas de moi, mais ça lui a donné envie de le faire. Voilà. De toute façon, la pièce est efficace. Elle parle de quoi, d'ailleurs ? Ça serait peut-être plus simple, parce que je ne vais pas en parler. Je suis juste vous et vous. Oui, détends-toi. Alors, tout part d'une petite bourde qui nous est tous arrivés au moins une fois. C'est-à-dire le texto envoyé à une mauvaise personne. On écrit un peu rapidement, le doigt dérape. Et ce n'est pas du tout le bon destinataire. Et là, c'est Guillaume qui attend une jeune femme rencontrée sur un site de rencontre, sur une application. Elle s'appelle Julie. Il lui envoie « J'ai envie de toi ». Et comme il y a son voisin que je joue, qui est très présent, qui est là à ce moment-là, et qui lui parle de son ex Christelle, il l'envoie à Christelle, l'ex de Guillaume. Et une ex dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Et il a changé de numéro pour un peu couper les ponts. Et d'adresse. Et d'adresse. Il a même déménagé. Et donc, très vite, elle rappelle forcément un numéro qu'elle ne connaît pas, qui lui envoie « J'ai envie de toi ». Elle a très envie de savoir qui c'est. Donc, elle rappelle, et c'est moi qui décroche, en pensant bien faire. C'est une catastrophe. Oui. De toute façon, c'est le rythme, de toute façon, c'est catastrophe sur catastrophe. C'est-à-dire que, je parle de mon personnage, ambition. Oui. J'ai envie de bien faire. Vraiment, j'aimerais beaucoup l'aider. Mais parfois, il manque un truc. Et ça ne fait pas bien du tout. Mais c'est la très mécanique du rire. Oui. C'est-à-dire que je suis vraiment parti sur le principe, j'allais dire très classique. Et oui, le principe est classique. Et c'est pour ça que j'ai voulu que les sujets, les thèmes, eux, ne soient pas classiques du tout, mais soient très contemporains, très modernes et parlent à tout le monde. Mais je suis parti du duo classique, du clown blanc et du ogue. C'est-à-dire qu'il y a le héros de la pièce, qui est joué par Guillaume Cléris, qui a un but très précis, c'est de passer la soirée avec cette femme qui a l'air absolument sublime. Et tu as la personne à côté qui devrait l'aider à parvenir à tout ça et qui fait tout le contraire. Oui. Et puis qui, d'ailleurs, au passage, a le droit de goûter au charme d'une jeune fille qui est plutôt mignonne. Oui, ça se fait comme ça. Il n'y a aucune attention de nuire. Ça se présente comme ça. On se fait du bien. Oui, bien sûr. Mais en gros, à la fin de la pièce, tout le monde se sera fait plaisir. Enfin, je ne vais pas tout vous dévoiler. Mais enfin, celui qui voulait, qui avait vraiment prévu le deux, il va un peu passer à côté. Et puis à côté, tout le monde se sera bien amusé. Disons que pour lui, le principe, c'est que vraiment, pour lui, c'est un cauchemar d'une heure trente. Et c'est son cauchemar à lui qui procure du plaisir au public. Ah oui, ça, c'est pas un cauchemar pour le public. Alors, comment on peut écrire et déjà penser à soi ? J'imagine que c'était le cas. Oui, oui, puisque l'idée, c'était d'écrire une pièce que j'osais mettre en scène et que je joue. Donc très vite, enfin très vite, oui, avant même de commencer, je me suis dit que j'avais envie qu'il y ait un rôle pour moi. C'était le deal. Et en écrivant, je pensais que j'osais aller mettre en scène. Et j'avais constamment en tête ces obsessions quand ils montent une comédie qui sont, il faut que ce soit crédible, que la base soit extrêmement crédible et cohérente pour que ça puisse partir très loin dans le délire. Et j'ai été très vigilant en me disant, s'il y a un moment donné, il y a une chose qui est un petit peu pas vraiment possible, pas très crédible, ça va coincer. Donc voilà, j'ai écrit pour moi et j'ai écrit en me disant, il faut que j'osais accepte de mettre en scène. Et ça a été, j'avais tout le temps cette petite voix de j'osais dans la tête me disant, non, pas de facilité. Et il n'a pas trouvé un peu curieux que, à la première seconde de la pièce, tu sois en train de découper un placard. Et c'est quand même... Non, mais c'est-à-dire que la situation est extrême. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, ça n'arrive pas tous les jours. Mais elle n'est pas improbable. Et pour te dire, il y a une histoire que je vais vous épargner, une histoire de copropriété et de placard qui officiellement appartient à mon personnage, mais dans les faits appartient aux voisins. Ce placard est occupé illégalement depuis des années par l'appartement d'en face. Et je voulais être sûr que c'était crédible. Et j'ai envoyé un cousin, moi, qui est notaire. Et je lui ai fait lire le passage et je lui ai dit, est-ce que ça te paraît possible ? Et il m'a dit, mais non seulement c'est possible, mais c'est déjà arrivé. Après que le personnage soit assez dingue pour se dire au bout d'un moment, c'est bon, je le récupère maintenant et je n'attends même pas 5 minutes qu'il rentre pour lui poser la question. Il y va à la scie, il découpe le mur et il a bien l'intention de mettre du placo de l'autre côté et de se réapproprier son placard. Donc non, José se ne va pas poser de soucis. On va peut-être parler un petit peu des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 autres personnages. On a déjà cité Guillaume Clarisse, qui est le voisin et qui est génial parce que ce n'est pas du tout évident de faire le contrepoint, de faire le rôle qu'il fait. Et José, qui a l'habitude de ces rôles-là, n'a pas arrêté de parfaitement le guider pour qu'il soit toujours très droit. Et ça peut être très tentant d'avoir envie de faire rire. Et il ne pense jamais à ça, il pense juste à raconter l'histoire. Et parce qu'il la raconte, il en devient très drôle, mais sans chercher à. Et il est formidable. Il y a Maud Le Guénédal, ça fait 20 ans qu'on joue ensemble. Donc on n'a plus de secret. Oui, oui, oui. Et ça fait 20 ans qu'elle me fait hurler de rire et qu'elle continue à me surprendre tout le temps parce qu'elle est d'une sincérité absolue, parce qu'elle va très loin, elle est capable d'aller très très loin et parce qu'elle a vraiment son univers qui transparaît à chaque seconde. J'ai écrit le rôle vraiment en pensant à elle. Elle n'aura pas voulu le faire, j'aurais été très embêté. Donc tu as déjà écrit pour deux personnes. Pour Guillaume, pour Maud, pour Anne-Sophie aussi, Anne-Sophie Germalade, qu'on s'est rencontré sur « C'est encore mieux l'après-midi » où elle avait un tout petit rôle. Elle faisait la fan de ménage, elle avait 10 répliques et à chaque réplique, elle faisait hurler de rire. Et on n'osait même pas avec Josée lui proposer ce rôle parce qu'Anne-Sophie, ça fait 15 ans qu'elle joue, elle a eu des rôles magnifiques. Et on voulait absolument que dans chaque rôle, même les plus petits, il y ait des acteurs formidables. Donc on l'a proposé vraiment sans y croire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, elle était libre et qu'elle avait envie de faire l'aventure avec nous. Elle a dit oui, elle a joué le jeu. Et c'était génial de la voir. Et je pense que j'avais envie de me retrouver sur scène avec elle et qu'elle ait un peu plus de matière, un rôle plus important à défendre. Et j'ai écrit pour elle et c'était une très bonne idée. Elle est géniale aussi. Et les deux autres, ils sont arrivés plus tard, mais quelle bonne idée on a eue. José a très vite pensé à Astrid Ross pour faire le rôle de Julie, qui a un rôle vraiment pas évident parce que c'est le rôle de la mannequin et ça pourrait vite être une potiche. Et grâce à Astrid, à sa personnalité, à son talent, à sa finesse, à toutes ses qualités, elle apporte vraiment quelque chose au personnage. Elle le nourrit. Donc, c'était une idée géniale de José Paul. Et pour le rôle d'Alexandre. Moi, je connais Alexandre, mais je n'y avais pas pensé spontanément. Et puis, on a fait une audition. Et puis, au bout de cinq répliques d'Alexandre, José lui a dit, oui, écoute, a priori, ça va être toi. Finis la scène quand même. Et bon, a priori, c'est bon. Oui, Alexandre, il est un peu... Moi, côté, je suis fluet. Toi aussi, d'ailleurs. Oui, il est costaud. Il est costaud. Mais ce que je voudrais dire aussi, oui, pour les trois acteurs, pour Guillaume, Maud et Anne-Sophie pour qui j'ai écrit, c'est qu'en lisant la pièce, José, je ne l'avais rien dit. Et en lisant, il a imaginé Maud, Guillaume et Anne-Sophie. C'est-à-dire que quand je lui ai dit, écoute, j'ai pensé à E3, il me dit, mais c'est tellement évident qu'en lisant, oui, ça l'était pour moi aussi. Ce qu'il y a de moins évident pour moi, c'est pourquoi José Paul ne s'est pas mis dans un des personnages, parce qu'il aurait pu. Il aurait pu. Et en fait, en écrivant, au tout début, je me disais, il y a deux versions possibles. Version José Paul, qui joue dedans, et version plus jeune, Guillaume Cléris. Et en fait, quand je l'ai fait lire à José, tout de suite, il s'est vu la mettre en scène. Il avait envie de la mettre en scène. Et c'est très compliqué de mettre en scène et de jouer à la fois. Ça, il l'a fait sur C'est encore mieux l'après-midi, mais on a créé la pièce avec Pierre Cassignard dans le rôle du député. Et quand Pierre, quand on a prolongé et que Pierre avait un autre contrat et qu'il n'a pas pu continuer, José a repris à ce moment-là, mais toute la mise en scène était faite. Puis on avait joué trois mois, il était venu nous voir pendant trois mois. Et donc après, il a pu s'insérer dans la pièce une fois que le travail de metteur en scène était fait. Là, ça aurait été plus compliqué. Et puis après, une fois qu'on a décidé que c'était Guillaume, c'était vraiment une évidence et ça l'aide d'autant plus maintenant qu'on joue. Moi, je fais un petit parallèle avec un de tes copains, parce que je crois que vous êtes un ses copains, avec Rudy Milstein. Lui aussi a écrit qu'il a des rôles un petit peu curieux. C'est vrai, j'aime beaucoup ce parallèle, parce que j'aime beaucoup Rudy et que j'étais un peu coupé. Non, 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 c'était ça. Et qu'effectivement, il a un univers très fort et que c'est vraiment quelqu'un à part. Donc le parallèle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce garçon. Vous êtes deux de mes comédiens, je dirais de la nouvelle génération, qui, je vais voir les pièces, quoi qu'il arrive, même si on me dit que vous êtes en train de réciter le bétin, j'irais voir pour voir ce que vous avez fait du bétin, pour l'un comme pour l'autre. Moi, je ne suis pas gentil. Moi, je passe un petit peu de pas mal, et puis après, c'est là où ça fait mal. Dès que tu seras parti, tu vas dire à tout le monde que c'était horrible. Mais oui, c'était horrible, faire une interview, être obligé de parler d'une pièce où j'ai ri, j'ai trop ri. Est-ce que ça ne te donne pas envie d'écrire quelque chose qui te fasse pleurer ? Non, je ne crois pas du tout. Non, ça me donne envie d'en écrire une autre qui fasse rire. Et j'ai commencé par superstition, je voulais la commencer avant qu'on commençait à jouer. Je me suis dit, si ça ne marche pas, ça va complètement me décourager. Si ça marche trop, eh bien, ça me fout une pression terrible. Je sais que des auteurs qui ont commencé une pièce qui a bien marché, derrière, il y a l'angoisse de faire moins bien. Donc je me suis dit, je vais faire le plus gros avant qu'on commence, comme ça, dans tous les cas, j'aurai une bonne base. C'est déjà avancé ? Non, non, pas du tout. La pièce est écrite, je l'ai faite lire à José. Il a envie de continuer à ce qu'on travaille ensemble sur ça-là. C'est ce qui me fait dire que je ne me suis pas totalement planté. Mais après, c'est ce qu'on a fait sur J'ai envie de toi, c'est que c'est une base. Et puis, je vais réécrire. Et la première version de J'ai envie de toi, je l'ai écrite très vite. J'avais besoin d'écrire très rapidement une première version. Il pouvait y avoir plein de défauts, mais je voulais aller au bout. Et puis après, pendant un an, j'ai retravaillé. Et puis, je l'ai laissé de côté. Et puis, j'y revenais. Et je n'aime pas travailler dans la précipitation. Et je trouve que le fait d'avoir du temps, ça permet... Le fait d'arrêter de ne pas la lire pendant 15 jours et de la reprendre, on a un œil nouveau. Et puis, on redécouvre des choses. Et tout à coup, il y a des choses où on se dit, ah non, en fait, ça, c'est évident que ce n'est pas terrible. Et d'autres choses où on a presque oublié qu'on l'avait écrit. Et où ça nous fait, j'allais dire rire, non, ça nous fait sourire soi-même. Voilà. On se dit, ah, j'avais même oublié que j'avais écrit ça. Et si ça me fait sourire, c'est plutôt mon signe. Donc, on devient presque spectateur de ce qu'on a fait, parce qu'on a un petit peu oublié. Qui était la première personne ? Madame Castro, si elle existe, ce n'est pas pour savoir. Ce n'est pas de la discrétion. Papa Castro ou José Paul, qui était le premier. à voir, à découvrir ce que tu avais écrit ? Ce n'est pas mes parents qui l'ont lu. Ils ont fait partie des premiers lecteurs. C'est une très bonne question, parce que le premier lecteur, c'est un stress, mais tu n'as pas idée. C'est-à-dire que tu as passé plusieurs mois tout seul. Personne n'a pas lu une ligne. Moi-même, je ne voulais pas parler du thème à personne. C'était vraiment mon truc perso. Et tu te dis, mais si ça se trouve, je suis passé complètement à côté. Et vraiment, ça ne fera rire personne. Et peut-être que si ça se trouve, c'est consternant. Donc la première personne, c'est vraiment, ça fout les jetons. Et c'est une copine que je salue, qui s'appelle Stéphanie Chambon. Voilà, on était au collège ensemble. Bravo Stéphanie. Salut Stéphanie. Et on a fait du théâtre amateur ensemble. Et ça me rassurait que ce ne soit pas quelqu'un du métier. Et je sais qu'elle a fait du théâtre, qu'elle aime ça, qu'elle a la fibre pour ça. Donc je savais qu'à la fois, elle aurait un avis qui m'intéresse. Je lui avais surtout demandé de me dire, évidemment pas de me caresser dans le sens du poil, mais de me dire tout ce qu'elle ressentait. Et ça me rassurait qu'elle ne soit pas du métier. Parce que si je m'étais planté, ça me rassurait que ce soit une amie, chère et de confiance. Mais pas quelqu'un qui allait dire à tout le monde que j'avais écrit quelque chose d'horrible. Et si elle t'avait dit, putain, c'est de la merde ce que t'as fait ? Je l'aurais peut-être vérifié auprès d'une deuxième personne. Je ne l'aurais pas acheté tout de suite. Mais elle ne m'aurait jamais dit, c'est de la merde. Parce que je pense qu'elle aurait toujours trouvé des choses positives à dire. Et en l'occurrence, elle m'a dit des choses très rassurantes. Et elle a mis le doigt sur des choses, c'est ce que je lui avais demandé. Justement sur des incohérences que je n'avais pas vues. Sur des choses qui n'étaient pas assez claires. Et ça m'a fait beaucoup avancer. Et après, je l'ai fait lire à, je pense, une bonne dizaine de personnes. Et il y a énormément de personnes qui m'ont apporté plein de choses. Clément Gaillet, un auteur, l'auteur de Moi, moi et François B, que j'avais joué. Qui m'a beaucoup poussé à écrire. Je lui ai fait lire. Il m'a apporté plein de choses. Je jouais avec Berléans, cette pièce-là en tournée. Ben, à Montparnasse ! Oui, tout à fait. Mais quand je finissais d'écrire, on était en tournée. Donc, quatrième fois que je t'ai lu. Et voilà, c'est ça. Je savais qu'il y en avait d'autres. Et moi, je n'aurais jamais osé lui faire lire en disant, mais il a autre chose à faire. On lui propose un livre. Je ne sais pas combien de pièces. Je ne vais pas arriver. François, tu veux bien lire ma pièce ? Sauf que l'auteur lui dit, Sébastien a écrit quelque chose de super. Donc il arrive, il dit, mais pourquoi je n'ai pas lu ta pièce ? Je vais dire, si tu veux, je te la fais lire. Et il y amène la moine main. Et le lendemain, on est dans le train. On va jouer, je ne sais plus où. Et il sort la pièce et il se met à la lire devant moi. Et je me dis, mais non, mais c'est horrible. C'est-à-dire que si je le vois soupirer, surtout que François peut ne pas faire de cadeau. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire, oh là là, c'est quoi ce truc ? Bon, pas du tout. Je l'ai vu rire plein de fois. Et à un moment donné, il me dit, mais là, pourquoi tu t'empêches de dire ça ? Je lui dis, mais évidemment. Puis je me dis, mais oui, il a raison. Donc j'ai rajouté la réplique qui fait rire tous les soirs. Donc merci François. Je l'avais fait rire évidemment à Guillaume Clérisse sans lui dire qu'il y avait un rôle pour lui. Pareil, en me disant, si ça ne lui plaît pas, ça ne sert à rien de lui mettre la pression. C'est terrible quand on dit, j'ai écrit un rôle pour toi. Et si vous n'aimez pas, c'est terrible. Oula, j'imagine. Donc je lui ai dit, j'ai besoin d'avoir ton avis. Et il la lit très vite. Pareil, il me dit des choses super. Et il me dit juste une question. Pourquoi le personnage s'appelle Guillaume ? Parce que j'ai un peu pensé à toi en l'écrivant. Et je l'ai fait lire à Maud, carrément en lui disant qu'il y avait un rôle pour elle. Parce que je savais qu'on se connaît assez. Voilà, je n'avais pas peur qu'elle soit mal à l'aise de me dire quoi que ce soit. Je l'ai fait lire à Anso, pareil, sans trop lui dire, à Anne-Sophie Germanaz. Qui pareil, tout le monde m'a apporté quelque chose à un moment donné. Anne-Sophie, elle m'a dit, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que le personnage de Maud, de Mademoiselle Brachet, pourquoi est-ce qu'elle arrive ? Ce n'est pas très justifié. Est-ce qu'il ne faudrait pas que sa mère... Enfin bon, je ne peux pas vous raconter tout parce que vous n'avez pas forcément encore vu la pièce. Oui, parce qu'il n'a pas dit. Mais il y a un personnage dont il n'a pas parlé. Voilà. Il y a un personnage surprise. Surprise. Il y a le personnage de la mère de Maud le Guénédal, de Mademoiselle Brachet, Madame Brachet, donc. Mais ça, c'est vraiment une surprise, donc on... Voilà. Non, mais complètement. Mais ça, on peut le dire. On peut le dire. Mais je préfère... On peut le dire. Il peut le dire. Et on ne dit pas qu'il y a la comédienne qui joue ce rôle, parce que c'est une surprise. Voilà. Une surprise. Bon, alors maintenant, on va résumer la situation. On est au Théâtre Fontaine. Oui. Ça se joue depuis, moi, une petite semaine. Depuis 10 jours. 10 jours. Voilà. Et moi, je prédis une longue... On me dit, ça s'arrête en janvier. Moi, je dis, non, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. C'est-à-dire que pour tout vous dire, mais bon, on ne va pas s'emballer. On n'arrête pas de dire, on ne s'emballe pas. On est juste très content que ça démarre très bien. Il y a un spectacle qui était prévu pour le mois de janvier. Et là, tout le monde essaye de faire en sorte que ce spectacle-là se joue bien en janvier, mais dans un autre théâtre, qui est un très beau théâtre aussi. Donc, personne ne sera lésé. Parce que, non, c'est toi qui vas dans un autre théâtre. C'était envisagé aussi, mais le décor, tu as vu, a vraiment une importance énorme. Parce qu'il y a trois... Oui, il faudrait l'adapter. Et il a vraiment été conçu. Il rentre pile poil ici. Il y a une très grande ouverture de scène qui est parfaite pour le décor ici. Et vraiment, la simplicité, c'est qu'on reste ici. Et j'espère que ce sera le cas. C'est en bonne voie, a priori. On croise les doigts. Mais en tout cas, pour le moment, c'est jusqu'au 5 janvier au Théâtre Fontaine. Et on rit très peu. On rit très peu. On se fait mal au ventre. Ça, oui, beaucoup. Voilà. Les gens sortent. Les gens sortent à la fin. Ils restent tous. Ils sont tous... Non, mais franchement, on rit énormément. Comme on a ri à Édouard VII avec le prénom. Comme on a ri dans... C'est encore mieux l'après-midi. Et je vais dire, comme on a ri et qu'on rit encore, mais plus pour très longtemps. Parce qu'ils vont partir en tournée avec Jean-Louis XIV, qui était un autre succès du rire de cet été. Mais bon, maintenant, la saison, on va bien voir ce qu'on va avoir comme nouveauté pour nous faire rire. Donc, on dit quoi ? On dit... Merci ! Et je vous peux rajouter un dernier truc ? Ce qui me fait très plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a même des enfants. Et il y a vraiment des personnes de tous les âges. Et je trouve ça très touchant de voir des gamins à la sortie avec leurs parents, avec les grands-parents. et de se dire que c'est un spectacle qui peut réunir tout le monde et que tout le monde, a priori, a l'air de trouver son compte. C'est très touchant. Et je me dis que ces enfants-là, qui sont publics de demain, on est très fiers de les avoir dans la salle. C'est vrai, il y en avait... Je les entends des rires le soir où je suis venu. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait quelques jeunes qui avaient moins de 15 ans. C'est ça. Oui, oui. C'est moins de 15 ans. Bon, ben alors... Continuez à venir. Voilà, continuez à venir et allez voir ce personnage, cet Olybrius, ce... Je ne sais pas. Moi, je l'aime bien, la preuve. J'en parle comme je... Voilà, et on se dit donc à bientôt. Mais alors maintenant, bientôt, on ne sait pas ce que ça va être. Ah, quoi, qu'il y a déjà la nouvelle pièce, c'est vrai. Oui, mais ce n'est vraiment pas pour tout de suite. Parce que déjà cette pièce-là, on sera en tournée en 2021, de janvier à la fin de saison 2021. Donc, si par bonheur, ça se passait, ça continue à bien se passer de mieux en mieux, on pourrait rester ici un an et demi et puis partir en tournée. C'est ce que le précédent spectacle avait fait. Il avait fait deux saisons, je crois. De toute façon, avec José, la prochaine, ce n'est pas avant septembre... Oui, 21, donc non, non, on a le temps de se poser un peu. Bon, ben alors, on aura le temps de revoir, puis voir si la distribution change. Le texte a beaucoup évolué entre l'écriture, c'est ma dernière question, parce que sinon, ils vont se lasser. Une avant-dernière. Non, non, vas-y. Le texte a beaucoup évolué depuis l'écriture jusqu'en moment. Oui, même avant de faire le Théâtre Fontaine, on est allé trois semaines au Théâtre des Troités à Toulouse, qui est un endroit génial et qui accueille volontiers des spectacles qui veulent démarrer hors Paris. Et on a fait trois semaines. Et justement, dès la première, on a eu des retours qui nous ont fait changer dès la deuxième. Et ça a servi à arriver à Paris avec un texte qui, depuis la première, pour le coup, n'a quasiment plus bougé. Et oui, je voulais dire autre chose. Oui, non, tu me demandes s'il va y avoir des changements de distribution. On tenait tellement à ces acteurs-là. On leur a vraiment dit qu'on voulait que ce soit eux et qu'on voulait qu'ils jouent au moins un an à Paris et la tournée. Donc on a tous signé, si ça joue jusque-là, jusqu'à fin juin et la tournée. Donc pour le moment, c'est cette équipe-là. Et on n'a pas envie que ce soit d'autres parce que c'est génial d'avoir une troupe et surtout celle-là. Bon, ben tu vas me rendre à mes services. Oui, si tu as fait. Ça se joue de quel jour à quel jour et à quelle heure à quelle heure. Je vais tout te dire. Du mardi au samedi à 21h. Plus matinée le samedi à 16h30. Plus matinée le dimanche à 16h. Donc il y a deux matinées si vous avez des gosses ou si vous avez des remers. Voilà. Et voilà. Oui, ça suffit. On a assez fait un peu. C'est quand même, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi. Moi, je ne dirai pas ça. Voilà, c'est tout. Merci pour ton enthousiasme et à bientôt. À bientôt. Sur les planches, dans la loge. Enfin, là, on est au-dessus de Nescaïdi. On ne peut pas le voir. Oui. Je ne me ferai pas tomber dedans. Ah non, on y va, ira. Merci Guy, à bientôt. À bientôt Sébastien. À bientôt.